Bonjour, je m'appelle Henri et je suis Traffic Manager chez Inbound Value. Chez Inbound Value, je suis Traffic Manager. Donc à travers mes missions, elles s'articulent sur deux piliers majeurs. La première, ça va être l'acquisition en interne. Chez Inbound Value, on est une agence innovante et à ce titre, nous avons ouvert une nouvelle branche, donc une business unit publicitaire dont je suis en charge. Par rapport à cette acquisition en interne, ça va être tout simplement notre capacité à mettre en place des stratégies d'acquisition liées au growth, donc par exemple du marketing automation, de la prospection multicanale, pour faire grossir et grandir notre business unit publicitaire et offrir nos services à un maximum de clients. Ensuite, nous avons le deuxième pilier qui anime mes missions au quotidien, c'est la partie acquisition en externe. C'est tout simplement la délivrance de nos services auprès de nos clients par l'intermédiaire des régies publicitaires. Et donc, l'objectif est de leur générer du lead et de l'attraction au niveau de leurs entreprises et de leurs solutions. Et cela va passer par différentes missions qui vont m'animer également au quotidien. Donc, par exemple, le setup des régies publicitaires. Donc, dans le cadre du B2B, ça va être par exemple Google Ads ou LinkedIn Ads. Ensuite, on a la partie tracking, puisqu'il faut mettre en place des éléments qui nous permettent de comprendre le comportement de nos utilisateurs. Et donc, nous avons la partie reporting qui va nous permettre d'arbitrer sur l'orientation de nos différentes campagnes et de mieux comprendre nos prospects et derrière, in fine, d'avoir une meilleure performance. Ensuite, nous avons la partie CRO, donc Conversion Rate Optimization, qui est tout simplement notre capacité à mieux évaluer et mieux comprendre le comportement de nos utilisateurs lorsqu'ils arrivent sur notre page d'atterrissage pour faire en sorte d'optimiser nos pages et améliorer la conversion. Et donc, pareil, améliorer notre nombre de leads et l'attraction pour les solutions de nos différents clients. Alors, j'ai fait le choix de rejoindre Inmon Value pour plusieurs raisons. Mais avant toute chose, il faut savoir que moi, avant de les rejoindre, j'ai été cofondateur d'une startup, startup que j'ai vendue avec mes associés en février 2021. Et par l'intermédiaire d'un organisme, j'ai pu être en relation avec Inmon Value, qui m'a recruté dans un premier temps en CDD, et ensuite, qui s'est transformé en CDI. Alors, pourquoi Inmon Value ? Inmon Value, il faut savoir que c'est une agence qui est très proche de ses clients. C'est une agence qui vous permet d'avoir une certaine créativité, une certaine liberté à travers vos actions. Et surtout, Inmon Value, c'est une agence qui est constamment dans le challenge et qui vous fait monter en compétence à travers différentes actions que vous allez mener pour vos clients et pour le compte de l'agence. Aujourd'hui, Inmon Value, c'est une famille, c'est une agence qui est familiale, c'est une agence qui compte à peu près 15 collaborateurs et qui vous permet vraiment d'être dans une véritable ambiance, qui vous permet d'être confortable au niveau de votre travail et qui vous permet surtout d'avoir un accompagnement et un encadrement. Et c'est pour ça que Inmon Value, aujourd'hui, me permet de m'épanouir au quotidien, me permet de monter en compétence et surtout me permet d'avoir une projection au niveau de ma carrière. J'étais en CDD, je suis maintenant en CDI et demain, je serai responsable de cette business unit publicitaire. Et donc, j'ai toutes les raisons pour grandir et m'épanouir au sein d'Inmon Value.